What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est ensemble pour un nouveau blog puisqu'on va voyager directement jusqu'aux Philippines pour aller voir la Coupe du Monde de Basket. Je devais prendre l'avion pour les phases de poules il y a de ça une semaine, sauf que la France a perdu ses deux premiers matchs contre le Canada et contre la Lettonie. Et donc je me suis posé la question de, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir les phases de poules de l'équipe de France puisqu'à la base je soutiens l'équipe de France, sauf que les phases de poules se passent à Jakarta en Indonésie et les phases finales se passent à Manille aux Philippines. Donc je me suis dit tant qu'à faire, soit je prenais un avion pour aller voir France vs Iran et France vs Côte d'Ivoire parce que j'étais persuadé que la France allait se qualifier et du coup j'ai vu avec la FIBA qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo et sponsorisera tous les contenus que je vais faire là-bas parce que l'objectif c'est de pouvoir couvrir la compétition un maximum et les phases finales c'est un peu le point d'exclamation de tout le tournoi. Du coup vu qu'on a modifié les vols on va quand même aller à Manille, il y aura malheureusement pas l'équipe de France mais ça promet puisqu'il y aura Team USA, le Canada qui sont très très forts sur la compétition, il y aura également la Slovénie avec Luka Doncic, j'ai hâte de pouvoir sentir l'effervescence de la compétition en plus on va aux Philippines, c'est un pays qui est passionné par le basket, passionné par Kobe notamment il y a énormément de fans de sneakers là-bas donc j'espère qu'on fera des bonnes rencontres avant de commencer le vlog comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et on est parti direction les Philippines Moi je suis pas un mec de la mala etc mais là vu que j'ai un vol de 6h et ensuite un vol de 9h du coup ça a pris la classe à faire donc on va voir ce qu'ils vont nous proposer d'un point de vue culinaire on va voir si ça va être confortable ou pas la compagnie c'est Qatar Airway donc voilà je monte dans l'avion et je vous dis comment c'est let's go j'ai hâte je suis excité en même temps je fais le mec un peu timide c'est la première fois let's go la classe business yeah water please water? see what's sparkling, what do you do? yeah sparkling water yeah sparkling water sparkling water the beer je commande de l'eau gazeuse au lieu de prendre de l'eau plate ça commence fort, ça commence bien je sais pas pourquoi mais je déteste l'eau pétillante j'ai jamais aimé ça de ma vie qu'est-ce que vous aimez bien dans l'eau pétillante? on est arrivé à Doha au Qatar, c'est la seule escale qu'on a avant d'aller à Mani du coup aux Philippines en vrai les vols en business commencent à faire la dif de fou malade j'ai l'impression d'être revigoré j'ai l'impression d'être plus en forme que quand je suis parti en fait j'ai toujours fait des vols en économique et les jambes sont un peu lourdes etc et là je suis refait en plus j'ai un vol de nuit là je vais redormir on va arriver à Mani en forme de fou et je crois que c'est la première fois que j'arrive dans un aéroport aussi grand moi je vous avoue je suis pas très shopping tout ça mais c'est la première fois que je viens dans cet aéroport et c'est une dinguerie et on est parti directement en direction le premier quart de finale c'est Lituanie contre la Serbie et en fait l'avion est un petit peu de retard du coup le match a déjà commencé il faut que j'arrive à choper un taxi, une puce internet pour pouvoir avoir un peu de 4G et let's go en direction la coupe du monde on a passé les douanes, le transport, on a récupéré la valise et là il faut qu'on attrape un taxi sauf qu'il y a énormément de monde il y a une humidité de zinzin et le match a déjà commencé donc du coup je pense qu'on va être complètement en retard j'essaie d'aller choper un taxi normalement il y a une application comme Uber ici qui s'appelle Grab et on est parti hein j'arrive à l'hôtel, je suis en train de faire mon check-in il y a Denny Schroeder juste derrière moi qui vient pour échanger de l'argent et là j'arrive dans une chambre somptueuse la coupe du monde, c'est parti ! on est parti pour voir le match Etats-Unis-Italie et il y a un petit fun fact, c'est un truc qui est très cool c'est l'histoire de Paolo Banquero entre la team Italie et la team USA parce qu'en vrai il devait signer pour l'Italie parce qu'il a des origines italiennes et au dernier moment il a boycotté la FEDE et il a signé pour les Etats-Unis donc je pense que ce soir à l'Italie ils vont l'avoir gros sur la patate contre Banquero et il y a moyen que ça joue très très dur sur lui qu'il le laisse rien faire du coup ça va se balader dans les rues de Mani on va voir si la ville elle est cool ou pas la Serbie a mis une fessée à la Lituanie ils leur ont mis 20 points j'espère que ce soir ça va être serré j'aime trop l'ambiance ici aux Philippines genre ça me fait grave penser aux ambiances américaines en plus il y a une vraie culture américaine ici aux Philippines ils kiffent les sneakers je sais que j'ai une communauté sur TikTok qui me suit des Philippines parce que c'est vraiment des mecs qui kiffent les shoes qui kiffent le basket ils ont une attache très particulière aussi à Kobe il y a une vraie culture américaine ici aux Philippines et on le ressent juste en regardant les gens dans la rue c'est une dinguerie j'ai réussi à récupérer mon accréditation et juste là on est tout pile pour le match j'ai entendu les hymns nationaux donc là on va aller se poser on va aller regarder Team USA let's go c'est parti on est dans l'arène on va descendre on va descendre juste là bas là c'est parti Le premier mi-temps en faveur des Etats-Unis, je crois qu'ils gagnent de 20 points, ils ont tué le match. Les gars, c'était un match de grande qualité, on a vu Team USA se défendre comme ils devaient se défendre, ils ont pris confiance, ils étaient en confiance et ils ont réussi à marquer les espèces. Ils ont pris avec sûrement leur meilleur match depuis le début de la compétition. Michael Bridges, Thierry Zaliberton ont scoré de fou malade, je crois que Michael Bridges termine à 25-26 points. C'était un super match et je pense que ça va être très très dur de battre Team USA s'ils ont ce même niveau de confiance. Demain, on va avoir un match de grande qualité entre le Canada et l'équipe de Luka Doncic. Deux joueurs qui vont sûrement faire balancer le match d'un côté ou de l'autre, j'ai hâte de voir cette confrontation demain. Je pense que Team USA, on ne va pas forcément une autre équipe les battre, peut-être le Canada et encore, mais là ils ont réussi à monter en puissance et ça va être très très dur de les abattre. Ici à Mani, il y avait à peu près 10 000 personnes dans la salle, la salle est hyper grande, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais je pense qu'elle peut accueillir au minimum 20 000 personnes. Je pense qu'il y aura de plus en plus de monde au fur et à mesure de la semaine et j'espère voir une finale de grande qualité. Fin de la première journée, on a atterri, on a pris le taxi jusqu'à l'hôtel, on a vu Dennis Schroeder, on a enchaîné avec le match Etats-Unis-Italie. D'ailleurs, Paolo Banquero a été bon. Je m'auto-propose d'aller me reposer un petit peu et demain on enchaîne avec la deuxième journée. C'est parti.